Bonjour, Daniel Grin, mère Boris, naturopathe de la boutique Santé. On va arriver à la saison des allergies. Je vois qu'il y a des bourgeons qui poussent le printemps. C'est la période qui peut être difficile pour les gens allergiques, aux pollens en particulier. Et alors, on a quand même des produits qui sont naturels. Par exemple, ceux-ci, Phytalerq, c'est un produit qui est du plantain, du cassis, de la quercétine. Donc, ce sont des comprimés qui vont agir comme des autihistaminiques. Donc, c'est fort intéressant pour une matin, une à midi. On peut même prendre deux et deux quand on est en crise. Donc, voilà, Phytalerq, c'est un autihistaminique. Il y a, bien entendu, allergiques, c'est les bourgeons. Et là, donc, on a mis le cassis, le romarin en particulier. Donc, c'est des bourgeons de l'allergie. Mais s'il fallait prendre qu'un bourgeon, ce serait celui de cassis. Le bourgeon de cassis est très bon. Il est anti-inflammatoire, anti-allergique, anti-fatigue, dépuratif. Donc, le bourgeon de cassis, c'est vraiment un bourgeon qu'on pourrait prendre pendant toute la saison des allergies. Et alors, mon ami Robert Masson a fait un allergore. Un allergore, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en particulier des oeufs de caille. Des oeufs de caille. Il a agi sur toutes les factures de l'allergie. Donc, il a mis du desmodium pour le foie, etc. Et donc, c'est un complexe allergore qui agit sur la totalité des allergies. Mais comme j'avais parlé des oeufs de caille, voilà, les oeufs de caille en gélules. C'est la variété Béminin. Ça, c'est un médecin qui avait découvert tout à fait par hasard que les oeufs de caille avaient des vertus super anti-allergiques. C'est un médecin français. Il a même fait une communication à la médecine, mais qui n'a pas eu vraiment d'impact, puisque l'oeuf de caille, en particulier même en gélules, n'a pas de brevet. Donc, on ne sait pas faire un médicament. Mais ça peut être très efficace de prendre des oeufs de caille en cas d'allergie en gélules. Si c'est un enfant, on ouvre une gélule ou deux dans l'alimentation. Donc ça, on dirait, c'est plutôt des remèdes quand on a vraiment quelque chose. Alors, il y a des remèdes de fond. Il faut toujours penser à la vitamine D, régénérer la flore. C'est très important, régénérer la flore. Ici, ils ont mis trois probiotiques qui agissent sur les allergies. Donc ça, ça peut être fort intéressant. Donc ça, c'est des remèdes de fond. Comme moi, je parle souvent du ZEC. Le ZEC, il agit sur le système immunitaire. Donc, c'est bien d'en prendre ou de vérifier si on n'en a pas besoin. Et alors, bien entendu, il y a toujours le magnésium qui agit dans la composante du stress. Quand on est allergique, on est stressé, on est fatigué. Donc le magnésium va faire beaucoup de bien également. Et alors, quelque chose qui est très peu connu, c'est le pycnogénol, qui est un sapé d'élante. L'écorce de sapé d'élante. Lui, il a des vertus. On pourrait écrire un livre dessus. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit dessus. Tellement, il a des vertus. Mais il a des vertus anti-allergiques également. Mais en traitement de fond. Donc, on ne va pas faire ça quand on a une crise d'allergie, mais en traitement de fond. Et c'est un grand bourgeon de la circulation. Enfin, un bourgeon plutôt, une écorce de la circulation. Donc voilà, un petit résumé de ce qu'on peut déjà faire. Donc, il y a des solutions naturelles. Donc, je rappelle que je suis ici à la boutique Santé, rue Morshant 40 à Serein. et que je reçois tous les jours, gratuitement, pour ceux qui veulent des petits conseils. Mais j'ai des consultations également. Donc voilà, faites une petite visite. Nous sommes une équipe. Il y a des herboristes, il y a des esthéticiennes. Enfin, on est toute une équipe. Donc, bienvenue à la boutique Santé à Serein. Sous-titrage ST' 501